Bienvenue, ça va bien ? Alors Lucia, elle m'a dit quelque chose tout à l'heure quand on était en coulisses, elle m'a dit derrière, qu'elle t'aimait beaucoup qu'elle t'aimait beaucoup non, ça elle m'a pas dit ça qu'elle était stressée et je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit ? qu'il fallait pas stresser et que quand vous descendriez l'escalier, une fois que vous seriez là, le stress partirait tout seul tout seul, et c'est vrai il est parti ? il est parti, ça va avec des gens sympathiques, et bien en plus c'est une démarche très importante pour vous ce soir vous venez retrouver un père un père entre guillemets qui est en fait un beau père, c'est quelqu'un qui a partagé la vie de votre maman pendant très longtemps très important aussi pour moi très important pour vous parce que cet homme vous avez cru très longtemps que c'était votre père en fait, c'est ça ? et il est parti, il s'est séparé de votre maman quand vous aviez 8 ans et à 15 ans vous avez appris que c'était ce monsieur qui avait... dans l'année de mes 15 ans j'ai dit que c'était pas mon papa, que c'était pas votre papa et vous ne l'avez plus jamais revu depuis ses 8 ans depuis que j'ai 8 ans, oui et vous en avez 18 ce soir tu vous souvenais du jour où il est parti, où il a quitté la maison ? alors je suis rentrée de l'école comme tous les jours il est rentré et puis à ce moment il a commencé à prendre toutes ses affaires à mettre tout dans le couloir quand j'ai aperçu la petite poupée au début je ne comprenais pas pourquoi il préparait toutes ses affaires trop petites pour comprendre et quand j'ai vu la petite poupée, je la touchais puis il me l'a laissée et puis depuis je la garde puis après depuis ce jour-là il est parti de la maison il ne vous a plus jamais donné signe de vie ? je l'ai revu entre temps juste avant quand on déménage d'où on habitait avant avec je le voyais en bas de mon immeuble assez rarement mais bon je le voyais il venait un peu vous rendre des visites et ça a été la guerre avec votre maman ? oui et ce soir votre mère est avec vous ? elle est d'accord avec cette démarche ? elle m'a donné son accord pour participer à l'émission elle sait que c'est important pour moi et j'en ai vraiment besoin et ce qui est incroyable c'est que vous faites cette démarche je sors pour le retrouver lui mais que vous ne faites pas de démarche pour retrouver votre père votre vrai père biologique pour moi mon papa dans mon coeur non il n'y aura pas ce jour pour moi mon papa dans mon coeur c'est mon beau-père c'est Laurent c'est pas mon père biologique je pense que c'est à lui de faire la démarche et que pour moi j'en ai pas du tout besoin c'est vraiment mon beau-père et que dans ma vie j'ai vraiment besoin de lui s'il ne veut pas ce soir ouvrir le rideau je ne pense pas me marier je veux vraiment que ce soit lui qui m'accompagne le jour de mon mariage exactement sinon je ne pense pas me marier pour moi le mariage n'est pas important si lui n'est pas là vous allez lui dire tout ça ? je vais essayer vous pensez qu'il peut vous reconnaître en vous voyant dans l'écran ? je ne sais pas parce que vous avez beaucoup gardé de la petite fille de 8 ans on a vu des photos vous avez quand même bien changé quoi oui bon Laurent vous connaissez notre émission ? vous l'avez déjà vue ? oui un petit peu vous connaissez le principe quelqu'un a ce soir quelque chose d'important à vous dire cette personne elle se trouve de l'autre côté de ce rideau vous ne pouvez pas la voir pour l'instant bon est-ce que je vous propose Laurent de transpercer le rideau du regard au travers des écrans pour voir qui se trouve derrière ? ouais vous êtes prêt ? ouais je suis prêt alors dans les écrans vous allez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir je sais pas ça doit être alors quoi que je sais pas ouais c'est une poupée tenez je vous la rends puisqu'un jour elle a été à vous elle est à moi ? pas très longtemps pas trop longtemps bah merci c'est gentil elle a été à vous juste avant que vous l'offriez à quelqu'un je l'ai offert à quelqu'un ? à ma Lulu à votre à ma Lucia c'est elle j'étais sûr c'est ses yeux et les dents de la chance faut pas pleurer après moi je pleure aussi on a la poupée votre Lulu vous dites ? ouais ma Lucia son vrai prénom Lucia ben oui je l'ai aimé beaucoup et je l'aime toujours grande jeune femme maintenant bah ouais 18 ans ouais j'étais sûr ça fait 10 ans vous voulez savoir ce qu'elle est venu vous dire ce soir ? ah ouais ah ouais 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 absolument Lu Lulu c'est à vous bonsoir Laurent bonsoir je te remercie beaucoup d'être venu et de bien vouloir m'écouter si je t'ai fait venir ce soir c'est pour te remercier de tout ce que t'as fait pour moi tu t'es bien occupé de moi comme ta propre fille je te remercie devant tout le monde tu m'as appris à faire du vélo t'as toujours été derrière moi je me souviens de tout les bons moments jamais je pourrais oublier tout ça je te remercie beaucoup tu m'as appris à faire mes devoirs y'a rien de plus beau t'as vraiment été un beau père idéal qu'est-ce que tu veux que je demande de plus ? j'étais heureuse le jour de ton départ je comprenais rien je ne savais pas que je n'allais pas te revoir je pensais te revoir un mois après mais jamais 10 ans jamais j'aurais pu imaginer ça j'ai su à l'année de mes 15 ans que tu n'étais pas mon père pour moi ça a été le choc et c'est à ce moment là où j'ai compris que tu ne venais pas me voir ce qui est normal je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi vraiment tout grâce à toi tu m'as appris à grandir tu m'as appris toutes les choses de la vie beaucoup énormément je te remercie beaucoup et ce soir je suis là aussi pour te demander quelque chose je suis fiancée dans bientôt 2 ans je vais me marier et ce que j'attends de toi ce soir si tu souhaites ouvrir le rideau c'est que c'est toi qui m'accompagne le jour de mon mariage que tu sois à mes côtés comme un vrai papa pour moi le sang n'est pas important tant qu'il y a du coeur on peut y aller et Laurent tu es vraiment tout pour moi je t'aimerais toujours pour moi messieurs t'es mon papa j'ai pas besoin de mon père biologique pour moi c'est toi que j'ai besoin je veux vraiment que tu saches que ma démarche ce soir est très importante tous mes mots sont je sais pas comment t'expliquer de la façon que je t'aime de la façon que je t'ai jamais oublié c'est vraiment sincère ma démarche dans mon coeur t'as une place énorme et cette place tu l'as jamais perdue même si on s'est perdue de vie pendant 10 ans tu l'as jamais perdue si tu ouvres le rideau j'aimerais te montrer ma vie ma vie et puis continuer ma vie avec toi te montrer un peu qu'est-ce que je suis devenue vois toi j'aimerais bien que tu me montres qu'est-ce que t'es devenue je veux vraiment que tu fasses partie de ma famille j'espère que je pourrais rentrer dans la tienne mais je veux vraiment que tu saches que je t'ai jamais oublié je t'ai vraiment jamais oublié Laurent ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que Lucia nous a dit tout à l'heure qu'elle a cru jusqu'à 15 ans que vous étiez son père ouais c'est-à-dire qu'elle a toujours cru jusqu'à votre départ que vous étiez son père son vrai père et on lui a pas dit jusqu'à l'âge de 15 ans que vous n'étiez pas son père et donc pendant 7 ans après votre départ elle a vécu avec un père qu'elle croyait être son vrai papa absent de la maison qui ne lui donnait plus signe de vie ce qui est normal puisque vous n'étiez que le compagnon de sa mère tout à fait j'ai aucun droit sur bien sûr sauf qu'elle elle a cru jusqu'à l'âge de 15 ans que vous étiez son père donc il y a encore 3 ans elle pensait que vous étiez son père je le resterai toute ma fille son père quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans aux beaux yeux bleus les plus beaux je l'ai toujours eu dans mon coeur ainsi que sa soeur je les ai toujours eu dans mon coeur Laurent je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît face au rideau Laurent vous savez que vous êtes totalement libre de repartir tranquillement l'essence rideau fermée Lucia le sait aussi vous pouvez évidemment l'ouvrir qu'est-ce que vous décidez ? je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir allez-y 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 merci 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 merci